Bonjour à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est quelle stratégie mettre en place pour commencer en dropshipping. Alors, je sais que pas mal d'entre vous ont suivi déjà des formations, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vais vous donner un petit point par point de ce qu'il faut mettre en place avant de vous lancer en dropshipping. Donc, pour moi, le point numéro 1, c'est définir votre niche. Sur quel marché est-ce que vous allez travailler ? Est-ce que vous allez travailler, par exemple, sur la niche de l'escalade ? Est-ce que vous allez travailler sur la niche du fitness, du sport en général, etc. ? Donc, l'étape 1, c'est définir votre niche. L'étape 2, c'est définir qui va être vos clients. Encore une fois, si, par exemple, on regarde le thème de l'escalade, vous pouvez viser les hommes, les femmes, vous pouvez viser un groupe de personnes en particulier, il y a différents types d'escalade. Donc, quel va être votre ciblage ? Le troisième point, c'est de définir où se situe votre audience. Est-ce que les personnes qui vont potentiellement acheter vos produits se situent plutôt sur Instagram, sur Facebook ou sur Pinterest ? Et par quels moyens est-ce que vous allez les cibler ? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser une liste email ? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser un jeu concours ? Quel type de pricing est-ce qu'on va adopter ? Ça, ça va être dans votre stratégie. Ensuite, dans votre stratégie, encore une fois, de marketing, on va plus travailler sur l'adéquation de l'audience avec votre prix. Quel type d'offre est-ce qu'on va proposer ? Est-ce qu'on va faire du free plus shipping ? Est-ce qu'on va faire du plutôt haut ticket ? Par quels moyens est-ce qu'on va les atteindre ? Est-ce qu'on va passer par une landing page ? Un produit d'information gratuit ? Est-ce qu'on va leur proposer de la publicité directe ? Ou encore une fois, par de l'emailing ? Ça, ça va être à vous de le définir. Et enfin, à la suite de ça, vous allez pouvoir commencer à travailler sur votre boutique. Bien sûr, j'inclus dans le fait de trouver votre niche, le fait de trouver des produits qui peuvent correspondre à votre audience. Je pense que ça doit se faire au moment, juste avant la création de votre boutique. Si vous n'avez pas les produits, aucun intérêt de créer votre boutique. Donc voilà, trouvez vos produits, trouvez l'adéquation avec votre audience et votre niche avant de vous lancer dans la création d'un site internet. Voilà, encore une fois, une vidéo très courte. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Ciao !